Bonjour, le bilan 2014 de la MAPA a été présenté lors d'une conférence de presse le vendredi 6 février au Club de la Presse de Metz. Bernard Ben Saïd, le président de la MAPA, a présenté ce bilan et ses perspectives de développement. 2014 s'est bien passé puisque le chiffre d'affaires a accru de 8%. Nous avons fait 65 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année en croissance de 8% et le résultat est à l'équilibre comme prévu. Alors comment ça se passe pour le secteur de la Moselle ? C'est également très bien ? Pour le secteur de la Moselle, nous sommes comme dans la moyenne nationale où l'activité est en recul de 4%. Donc la croissance de 8% de 2014 s'explique par des rachats aux tribunaux de commerce et tribunaux de grande instance de structures en difficulté qui sont venus compéter notre modèle de base qui est de mutualiser sur un plus grand nombre d'activités les moyens généraux qui sont présents à Moselle. Moyens généraux qui ont été renforcés parce que la croissance a été plus forte que prévu et les 8% d'activités supplémentaires ont généré de l'emploi supplémentaire en Moselle au siège de Bon Saint-Martin. Alors vous disiez oui 100 personnes de plus et des clients également en plus bien sûr. Bien sûr c'est des clients en plus, c'est des clients en plus en EHPAD, c'est des clients en plus en aide à domicile, c'est des clients en plus en portage de repas. Alors un projet en ce qui concerne la création d'un EHPAD ? Oui, donc là 2015 devrait nous permettre de relancer le projet de la ZAC du Sansonnet où est prévu l'installation de 94 lits d'EHPAD dans cette ZAC avec un projet qui sera innovant en matière d'ergonomie, d'objets connectés, de connectiques pour le senior et peut-être de télémédecine. Alors oui justement vous parliez de connexion, vous allez faire dans les semaines qui viennent des essais justement de connexion avec, c'est un EHPAD je crois. Alors oui tout à fait, nous pensons qu'une manière de parer à la problématique d'isolement du coût de la gestion de la perte d'autonomie vis-à-vis des seniors, c'est de le connecter. Et nous pensons que la façon la plus simple de le connecter c'est de lui donner un téléphone, un téléphone portable. Aujourd'hui c'est un objet qui n'est pas stigmatisant, que tout le monde porte. Et donc nous avons développé un téléphone dédié aux seniors qui sera testé dans un premier temps dans 35 habitations de Moselle. Alors le conseil général croit d'ailleurs au projet puisqu'il vous a aidé à financer. Oui tout à fait, on remercie le conseil général puisque sur un coût total du développement du projet, des applications du projet de 250 000 euros, le conseil général a financé 50 000 euros. Alors à la fois des acquisitions mais de l'innovation en fait, vous allez poursuivre ces parties acquisitions en ce qui concerne le groupe, docteur Gestio ? Oui oui tout à fait, donc les acquisitions sont au cœur de la dynamique du groupe et en particulier de la MAPA. Nous avons fait 4 acquisitions significatives en 2014, ce qui nous a amené dans 4 départements nouveaux, le Loiret, le Loiret-Cher, Lyon et la région de Lyon. Oui et j'ai oublié également la Haute-Savoie. Mais au-delà de ça, nous avons prévu pour 2015 des acquisitions dans d'autres départements. Nous sommes actuellement sur une acquisition probable du côté de Marseille. Alors acquisition mais innovation également puisque vous cherchez à innover un petit peu dans le domaine. Oui tout à fait, donc à la fois on se développe, on fait de la croissance externe sur les services, mais à la fois on pense que l'innovation, en particulier l'innovation technologique, est fondamentale. Donc je parlais tout à l'heure du téléphone dédié aux seniors, le téléphone Sidonie. A côté de ça, nous avons un projet de bijoux connectés pour les seniors, un bijou sécuritaire, qui sont actuellement en cours de distribution auprès des 15 000 seniors de Moselle. Et également un projet de plateforme collaborative entre aidants professionnels et aidants familiaux à destination des seniors. Parmi ses perspectives pour 2015, la MAPA a offert 15 000 bracelets innovants et lancé sa nouvelle offre Sidonie à destination des seniors. Un bracelet bijou qui transporte les informations personnelles de santé et un service de mise à jour des données. Victoria Benahim, fondatrice du Bracelet Connecté. C'est un bijou qui a la particularité d'être doté d'un QR code qui, lorsqu'on le flash, renvoie vers les données d'identité et de santé de la personne qui le porte. Donc c'est le nom, le prénom, l'âge, les contacts d'urgence, ça peut être des pathologies, des allergies. Tout ce que la personne voudra renseigner pourrait être contenu dans un bijou. En réalité, à tout le monde. Donc c'est l'enfant en bas âge qui va à l'école et puis qui a le numéro de son papa et de sa maman à bout de bras. Ça peut être le seigneur qui est seul à domicile et puis qui transporte également avec lui son identité et puis ses contacts d'urgence à nouveau. Ça peut être toutes les personnes atteintes de maladies chroniques mais également un sportif. Voilà, finalement tout le monde est concerné un petit peu par ce bijou. Une personne qui part en voyage et qui aurait peur à l'étranger. Voilà, c'est sa carte d'identité et sa carte vitale à portée de bras. Il résiste à toutes les intempéries, pluie, neige, vent. Il fonctionne en toutes circonstances. C'est juste un QR code, il n'y a pas besoin de le recharger. Donc c'est un objet connecté qui n'est pas connecté. Donc c'est un petit peu sa particularité. Un QR code est lisible par n'importe quel smartphone doté d'une application lecteur de QR code. Donc toute personne munie d'un smartphone est susceptible d'accéder aux données contenues dans le bracelet. Donc en effet, les secouristes sont les premiers concernés. Donc il y avait eu notamment en Moselle une action de déploiement de tablettes avec lecteur de QR code pour les pompiers dans le cadre d'un autre projet qui s'intitulait Rescue code qui était un QR code apposé sur des véhicules qui est envoyé vers la fiche de désincarcération du véhicule. Donc les pompiers commencent à être sensibilisés à l'utilisation du QR code. Alors justement, pratiquement, la mise en place a commencé ? Exactement. Donc le déploiement a commencé en Moselle via un partenaire fort qui est l'AMAPA qui a équipé les seniors de son activité du bracelet. Donc les 15 000 seniors gérés par l'association l'AMAPA ont reçu comme cadeau un bijou contenant leurs données médicales. Et les formations aux secouristes vont démarrer en février avec un rendez-vous très prochainement avec les pompiers de la région. Alors il y a eu finalement pas mal de retours sur cette opération de don d'informations, le recueil des informations ? Exactement. Donc on avait envoyé 12 000 questionnaires demandant aux bénéficiaires de l'AMAPA quelles étaient les informations qu'ils souhaiteraient transmettre en cas d'urgence. Et nous avons eu un taux de retour de 40% sur un laps de temps très court puisque les seniors n'avaient que 3 semaines pour renvoyer leurs fiches. Donc c'est une opération plutôt réussie. Alors on peut limiter justement les informations qu'on met dessus. Il n'y a pas de fichiers qui disparaissent, qui s'en vont, c'est sécurisé. Exactement. Chaque personne est libre de mettre les informations qu'elle souhaite. Donc aucune information n'est obligatoire. Donc par exemple, je décide de partager seulement mon identité et mes contacts d'urgence. Je ne renseigne que ça. Donc il n'y a aucune obligation de partager plus d'informations. Donc c'est au choix. Alors pour un auditeur qui serait intéressé justement de s'équiper avec cet objet, il y a un lieu ou un contact que l'on peut prendre ? Un site internet, donc www.myqrv.com, qui permet à chacun de remplir sa fiche médicale, mais également d'acheter le bijou. Depuis le 1er janvier 2015, l'AMAPA internalise sa restauration. Les 35 salariés de DG Hautepot assurent la préparation journalière des repas servis à près de 700 personnes, bénéficiant des services de l'AMAPA. Nicole Chrétien, sa gérante. Madame Chrétien, vous êtes gérante d'une nouvelle société ? Tout à fait, qui s'appelle DG Hautepot. Alors, en quelques mots, vous pouvez peut-être me présenter cette société et dans quel but elle a été créée ? Alors, il y avait, pour les maisons de retraite de l'AMAPA, il y avait Sodexo depuis des années. Et Bernard Benseyd, quand il a repris l'AMAPA, avait comme volonté de ne pas garder Sodexo. Et donc, il est arrivé à la fin du contrat qui le liait avec eux. Et donc, il m'a demandé, j'ai eu très peu de temps pour réfléchir, si je ne voulais pas reprendre cette société qu'il allait créer. Et donc, dans le groupe DG, il a donc créé une société de restauration qui s'appelle DG Hautepot. Donc, j'en suis la gérante. J'ai récupéré tous les collaborateurs qui travaillaient chez Sodexo, puisqu'ils n'en ont pas repris un seul. Donc, il y a 32 personnes, 32 salariés, qui forment le groupe DG Hautepot et qui travaillent donc sur 11 maisons de retraite. Alors, il y en a deux qui sont en cuisine centrale. Il y a la maison de retraite à Lissard avant tout. Et il y a la maison de retraite de la Grange-au-Bois, qu'on appelle la Gabe, qui, toutes les deux, sont en cuisine centrale et font à manger pour 4 autres maisons de retraite. Ensuite, il y a la maison de retraite de la Pépinière, qui, elle, a son propre cuisinier. Et il y a celle des Acacias à Montigny, qui fait, elle travaille aussi pour le portage de repas de la MAPA. Ils font entre eux, ils font à peu près 170-180 repas de tous les jours en portage. Alors, quels sont un petit peu les objectifs de ça ? Et est-ce que vous pensez pouvoir augmenter justement ce portage ? Alors oui, on espère augmenter ce portage. Et puis, dans les objectifs, moi, j'ai connu la MAPA avec des maisons de retraite qui avaient leur propre cuisine. Et j'aimerais bien retourner à ce début, où il y avait un cuisinier dans chaque maison, et où on mangeait, on n'avait pas de service en liaison froide, on n'avait pas à réchauffer des repas. Et on faisait à manger sur place. Et les résidents, je pense, en étaient quand même plus heureux. Bien que là, je suis en train de faire des commissions de restauration, puisqu'on en fait une par trimestre. Et on réunit donc les résidents, les directeurs d'EHPAD, pour avoir leur avis, savoir ce qu'ils pensent du petit déjeuner, du repas de midi, du goûter, du repas du soir. Et la différence, là, depuis le 1er janvier, ils sont contents. Rien n'a bougé réellement pour eux, si ce n'est au niveau de ce qu'ils ont dans l'assiette, où ils ont plus de produits frais. Alors, c'est à un tel point que, par exemple, vous leur faites un osso bucco de dinde, ils vont vous dire que c'est du veau. Et puis, ils n'en démordent pas. Chaîne courte, des produits de qualité, bio ? Alors, bio, on commence bio, parce qu'on ne passe encore pas complètement, mais il y a des produits bio qui sont là. Mais surtout, ça n'est plus du surgelé. Il y a de moins en moins le surgelé. Alors que, je dois dire que Sodexo, c'était essentiellement surgelé. D'ailleurs, les cuisiniers Sodexo vous le disent. Eux, ils sont surpris par les produits qu'ils ont maintenant, quand ils commandent. Déjà, la gamme de produits est beaucoup plus vaste. Donc, ils sont même en train, des fois, de chercher ce qu'ils vont prendre exactement, parce qu'ils ont beaucoup de choix. Et puis, parce que ça n'est plus du surgelé, tout du moins au niveau des viandes, pour eux, c'est important. Le coût du repas évolue ? Le coût du repas, il n'a pas bougé. Il est resté ce qu'il était quand Sodexo est parti. Donc là, il n'a pas bougé. Avec une qualité meilleure. Alors moi, mon but maintenant, c'est qu'il y ait un cuisinier dans chaque maison. Ou tout du moins dans chaque maison importante. Amnivy, il avait avant son cuisinier. Messerlemes avait avant son cuisinier. Donc, mon but, c'est d'en mettre là. Et puis, à Voipi, on a fait une maison de retraite. On a oublié de faire une cuisine complète. Donc, là aussi, c'est mettre une cuisine à Voipi. Ce n'est pas nécessairement que les personnes âgées que vous visez ? Ah non, ce n'est pas nécessairement. Par exemple, on porte des repas tous les mercredis et petites vacances au centre social de la Grande-Jeau-Bois. Donc, on peut continuer avec d'autres centres sociaux, avec d'autres partenaires, enfants, donc sans travailler, etc. Il n'y a pas de problème, on peut aller ailleurs. Merci. 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 Merci.